Après que je me suis installé définitivement ici en France, j'avais envie de rester musicien comme toujours. C'est ça que j'ai fait depuis toujours. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire une association de musique. Au départ, c'était quelque chose de vraiment pédagogique. La seule façon d'avoir des salles et toutes les choses qu'il fallait pour démarrer, c'était de montrer quelque chose. Moi, j'avais déjà de mon côté un petit peu l'expérience de plusieurs années de travail avec un ensemble de musiciens de Cuba à Havana Sax. Et j'avais aussi pas mal d'amis arrangés qui me sont facilités comme Ernesto Burgos, comme Daniel Gouzman et d'autres musiciens qui me sont facilités les partitions pour démarrer ce travail. Bien sûr qu'on fait surtout la musique cubaine, mais on aimerait bien faire un petit peu la musique latino-américaine. On a déjà quand même un merengue qui a commencé à monter ça fait pas très longtemps. On a un petit peu les répertoires internationaux comme la japonaise de Gainsbourg. On aime bien faire un petit peu et démontrer un spectacle. C'est pour ça qu'on travaille la danse, on fait bouger les musiciens, on chante, on fait un petit peu l'espectacle. On est à peu près une vingtaine de musiciens. On peut être un petit peu plus, on peut être un petit peu moins. C'est à peu près ça. C'est la danse, la musique, la musique, la musique, la musique, la musique. Les chants, tout ensemble. C'est une musique très gaire. C'est une musique qui attire pas mal de monde. On cherche des musiciens, mais des musiciens avec un niveau intermédiaire, avancé. Parce que c'est un voulot qui n'est pas évident, c'est pas facile. La musique cubaine, c'est un mélange de musique africaine, espagnole. Il y a la syncope, il y a des rythmes vraiment difficiles, surtout pour les gens d'ici de l'Europe. Le travail qu'on fait, c'est vraiment la musique traditionnelle cubaine. Des choses qui ne sont pas très jouées dans ce moment, comme le son, le danse, la contredanse. C'est une musique vraiment belle, qu'on ne joue pas dans l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada